Avec moi ce soir au Sogoode Festival, samedi soir, Azur qui va bientôt monter sur scène pour nous donner des extraits de son dernier album. Bonsoir à toi. Bonsoir. Alors, on te nomme Azur, est-ce un hommage au village landais qui s'appelle pareil que toi ? Alors non, c'est pas un hommage au village landais, c'est à l'époque où je cherchais un nom du coup. Donc c'est toujours compliqué de trouver un nom qu'on va garder, qu'on va assumer comme ça pendant de longues années. Et du coup je suis retombé sur un film de Patrice Lecomte que tout le monde connaît qui s'appelle Les Bronzés. Et il y a cette scène où Christian Clavier est en face d'un fleuve, d'un lac que je ne sais plus trop bien, il est en string et il récite un poème à Josiane Belasco qui s'appelle Azur, qui est un poème de Saint John Perth. Et je ne sais pas pourquoi sa manière de prononcer le titre comme ça Azur, avec sa voix à lui, ça a résonné dans ma tête à ce moment-là. Et je me suis dit bon pourquoi pas en fait. Ça t'a inspiré ? Bah c'est sa manière de dire Azur, je ne sais pas pourquoi, c'est resté en tout cas. Au final j'ai trouvé le nom cool. D'accord, et puis c'est comme tes yeux bleus, ça correspond aussi au personnage. Voilà c'est ça, c'est raccord. Alors, on ne trouve pas grand chose sur toi sur le net, est-ce une volonté de ta part d'être discret ? Alors non, ce n'est pas forcément une volonté de ma part, mais pour rebondir par rapport à ta question précédente, le nom Azur, moi je le trouve cool, mais ce n'est pas un nom que j'ai choisi par rapport au référencement Google. C'est-à-dire qu'Azur, il y a plein de choses qui s'appellent Azur, il y a même d'autres projets musicaux qui s'appellent Azur, il y a plein d'agences de voyage, de restos, enfin tout ce que tu veux qui s'appelle Azur. Du coup c'est peut-être compliqué, étant donné que je suis encore un jeune projet, un jeune projet en développement, c'est compliqué de trouver des infos sur le net effectivement. D'accord. Alors, on va parler de pouvoir magique, parce que tu aimes ça aussi. Est-ce que si tu avais un seul pouvoir, lequel ce serait ? Alors si j'avais un seul pouvoir, je ne sais pas vraiment si c'est un pouvoir magique, j'imagine que tout est possible, du coup, puisque c'est magique, mais le voyage dans le temps je pense. Pouvoir revenir en arrière ? Oui, ou aller en avant. Ou aller en avant, d'accord. Pouvoir me balader dans le temps, j'aimerais bien. Alors, tu parles de laisser aller, de savoir vivre surtout, de profiter de l'instant présent. Quelle est ta meilleure définition à toi du laisser aller dans lequel tu veux nous emmener ? Eh bien, dans le contexte du live, le but pour moi, c'est d'aller les gens un peu ailleurs, l'espace d'une heure, les faire un peu voyager, parce qu'il y a pas mal de sons qui sont assez tropicaux. Il y a un gros côté tropical quand même dans les morceaux, il y a un côté un peu plus dark, un peu plus acide, comme ça, qui arrive parfois. Ça dépend en fait de mes influences, de ce que j'écoute dernièrement. En fait, le live, il évolue tout le temps, c'est ça qui est cool. Et du coup, non, pouvoir les faire voyager dans le bien, dans le dark, et puis les faire évidemment danser, tant qu'à faire passer un bon moment. Ah oui, donc ta musique, ce n'est pas que du chill out ? Ah non, 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 mais en live, c'est même pas du tout du chill out, en fait. C'est-à-dire que... du chill out ? Du chill out. Mais c'est-à-dire que non, le live, il est quand même vachement différent des titres qui sont sortis en studio. Même si les titres sortis en studio, je les joue en live, mais réarrangés dans une autre version, tout ça, le live, il est quand même assez techno, globalement. Oui, parce que tu es créatif sur scène. Comment ? Tu es très créatif sur scène, et puis tu fais de l'improvisation aussi. C'est vrai qu'il y a une part d'improvisation sur scène. Je joue un peu de percue aussi, parce que je suis batteur à la base. Ça me tenait un peu à cœur de jouer des choses. Parce que mine de rien, dans l'imaginaire collectif, j'ai l'impression en tout cas que les gens ont du mal à faire la différence entre un DJ set et un live. Et ne serait-ce que quand le mec sur scène se met à jouer des choses vraiment physiquement, ça fait tout de suite une différence dans la tête des gens, j'ai l'impression, et c'est important pour moi ça. Ben oui, bien sûr. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi. Sous-titrage FR ?